Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui ensemble on va parler de micro front-end. Donc moi je suis Audrey, jusqu'à récemment j'étais développeur full stack chez Sagi. Et je suis toujours développeur full stack, je suis juste plus chez Sagi. Alors, on va commencer par revenir un petit peu sur l'évolution de l'architecture de nos applications. Et pour faire ça, je me suis dit que ça serait plus simple de prendre un exemple qu'on connaît tous. Donc on va prendre l'exemple du Java Pet Store. Je suis sûre qu'il vous avait manqué. Alors, à l'époque où il a été lancé par Sun, quel que soit le langage dans lequel il aurait été écrit, le Java Pet Store aurait été un monolithe end-to-end, back-end front tout embarqué, etc. Et puis, un petit peu plus tard, le développement front est devenu un vrai truc, un truc sérieux. Il y a tous ces frameworks javascript qu'on adore qui sont apparus, peut-être même eu un peu trop à un moment, ça c'est un autre débat. Et en général, à ce moment-là, il s'est passé un truc dans nos architectures, c'est qu'on a commencé à casser ce monolithe. On a commencé à avoir des applications qui ne faisaient que du back et des applications qui ne faisaient que du front. Et puis, on continue à avancer dans le temps et apparaissent les microservices. Et là, en général, avec les microservices, c'est le monolithe côté back qu'on va casser et on va le remplacer par plusieurs plus petites applications qui vont être en charge d'une seule partie de l'application, d'un seul domaine du business, et qui vont vivre les unes à côté des autres et vont ne faire que leur partie à elles. Donc là, par exemple, sur le Java Pet Store, ça nous donnerait le service produit, puis le service recherche, le service check-out. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, il y a une relation assez forte entre l'organisation de nos équipes et l'architecture de nos applications. C'est-à-dire que quand on était en monolithe end-to-end, en général, on était une seule équipe. C'était l'équipe Pet Shop. Alors que quand on a commencé à séparer le back et le front, on a commencé à avoir des équipes back et des équipes front. Moi, par exemple, ça m'est arrivé d'être dans l'équipe back et d'avoir deux équipes front en client. J'en avais une qui était à côté de moi dans les locaux à Paris et l'autre qui était à Lille. Bizarrement, celle de Lille avait moins d'informations que celle de Paris. Donc là, on commençait à introduire un peu de friction. Et ce qui va se passer quand on passe en microservices, habituellement, c'est qu'on va également réorganiser les équipes back et on va faire des équipes plus petites, des équipes plus réduites qui ne seront en charge que d'un microservice, donc d'une seule partie de l'application. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, on n'a pas toujours les moyens de faire comme ça et il n'est pas rare qu'une équipe s'occupe de plusieurs microservices, mais voilà, la théorie, c'est ça. Des équipes plus petites, un seul service en charge. Et donc ça, c'est le premier avantage des microservices parce que le fait d'avoir des équipes plus petites et qui sont concentrées sur une seule partie de l'application, elles vont être plus efficaces. Et elles vont souvent travailler plus vite, d'ailleurs, que des équipes plus grosses. Le deuxième avantage, c'est que ça va donner plus de choix, plus de liberté dans les choix techniques aux équipes. On peut imaginer, par exemple, que l'équipe produit a envie de travailler en Java, mais que l'équipe recherche, elle préférerait faire du Kotlin. Avec les microservices, ce n'est pas du tout un problème. Chaque équipe va pouvoir aller vers ce qui est soit le plus pratique, soit le plus confortable pour elle. Les microservices sont plus faciles à déployer parce que quand vous avez une nouvelle fonctionnalité à livrer, vous n'avez pas besoin de redéployer toute l'application. Vous allez relivrer le module que vous avez mis à jour. Et pour la même raison, ils sont plus simples à scaler parce que vous savez en général quels sont les modules qui vont se prendre de la charge. Donc vous, scaler cela en fonction, vous laissez les autres vivre leur vie et vous êtes tranquille. Donc on pourrait se dire, quand on voit ce final step de l'évolution, que ça y est, tout est à sa place, tout est optimisé, tout va bien. Et en fait, pas du tout. Alors pas du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, vous avez un monolithe côté front-end qui est aussi difficile à maintenir et à faire évoluer que ne l'était votre monolithe côté back-end. Sauf qu'en plus, c'est du front. Ça va être plus rigolo. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas forcément bien, c'est qu'en termes d'équipe, vous avez toujours une équipe mais qui maintenant n'est plus seulement la cliente d'une équipe back mais de plusieurs petites équipes et de petites équipes plus efficaces et qui travaillent plus vite. Donc là, on va augmenter les risques de friction en termes de communication, en termes de livraison, en termes de tout ce qu'on veut. Alors considérant tout ça, il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Et donc, l'étape supérieure, c'est les micro-front-end. Alors l'idée principale derrière les micro-front-end, c'est de considérer l'application comme une agrégation de fonctionnalités. Et on va garder l'idée des petites équipes côté back-end mais on va casser cette grosse équipe qu'on avait côté front-end et on va intégrer les gens qui en faisaient partie dans ces plus petites équipes. Donc maintenant, nos micro-teams, elles vont gérer toujours leur partie du business mais elles vont le faire d'un bout à l'autre de l'application. Et ça, c'est une façon de travailler qui est assez classique pour les sites de e-commerce. C'est comme ça que fonctionnent Amazon, Zalando, Ikea, Expedia en fait aussi. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de standard qui a émergé. Toutes les sociétés ont un peu fait leurs recherches, ont un peu développé les solutions qui correspondaient pour eux. Certains communiquent dessus, d'autres pas, mais quand c'est le cas, je vous conseille d'aller y jeter un oeil parce que c'est toujours très intéressant. Facebook le fait également, Spotify un peu, c'est un peu particulier parce qu'au niveau de l'organisation des équipes, ce n'est pas ce que je vous ai montré, mais c'est aussi comme ça. Et donc si on regarde, si on revient à notre Java Pet Store, mais un petit peu relooké, merci Antonio, ça nous donnerait un découpage comme ça. Donc on a cette page-là principale qui est à la responsabilité de l'équipe produit. C'est l'équipe produit qui gère cette page, qui la maintient, c'est la seule qui la modifie. Et l'équipe produit va venir utiliser des composants fournis par les autres équipes. Donc par exemple, on a le menu de recherche qui est fourni par l'équipe recherche. Et puis on a un menu shopping cart qui lui est fourni par l'équipe checkout. Et la deuxième idée très importante derrière les micro frontaines, c'est qu'on aimerait garder ce bénéfice qu'on avait de chacun sa stack, mais qu'on voudrait l'étendre aux frontaines. Et donc on pourrait tout à fait imaginer que l'équipe produit travaille en angular, mais que l'équipe search, elle préfère travailler en vue, et puis l'équipe checkout en react. Et ça, en fait, l'avantage principal de chez Red et micro frontaines, c'est que nos équipes, plus petites là, et qui font maintenant les choses de bout en bout, elles vont pouvoir se concentrer sur l'objectif client. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir, pour chacune d'entre elles, se concentrer sur comment je fournis la meilleure expérience au client sur ma partie. L'équipe produit, ça va être de s'assurer que les produits sont, justement que la page produit est claire, explicite, qu'il y a toutes les infos que le client cherche, qu'il y a les produits liés, etc. L'équipe recherche, évidemment, c'est d'avoir une recherche qui soit efficace, qui amène les filtres que le client va vouloir utiliser. Et puis l'équipe checkout, ça va être s'assurer que l'expérience de paiement est fluide, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de pire qu'une expérience de paiement qui est un peu chaotique. Donc ça, c'est le premier bénéfice des micro-frontaines, c'est ces petites équipes, mais qui sont maintenant complètement concentrées sur l'expérience du client dans leur partie du domaine. Il y a aussi la liberté, comme on vient de le dire, des choix techniques qui, maintenant, est étendu aux frontaines. Et ça, on ne va pas se mentir, c'est plutôt un gros sujet. Les équipes sont plus autonomes dans leur développement, parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin de se préoccuper de ce qui se passe dans le reste de l'application. Vu qu'on est dans des composants, justement, si ça casse côté search, ce n'est pas le problème de l'équipe produit, elle peut continuer à travailler tranquillement. La release des fonctionnalités est forcément plus autonome, parce que maintenant que vous n'avez plus cette équipe front qui est cliente de plusieurs petites équipes back, et donc que la fonctionnalité, vous êtes en attente qu'elle soit intégrée par l'équipe front, vu que maintenant, c'est intégré de bout en bout, on est plus autonome de ce côté-là. Et puis, faire évoluer les applications, ça devient plus simple, parce que quand vous avez besoin de faire une réfacto, vous n'avez pas besoin d'attaquer tout le morceau d'un coup. Vous pouvez découper, vous pouvez planifier. Vous allez attaquer composant par composant. Voilà. Donc ça, c'était le monde merveilleux de la théorie. Maintenant, on va s'intéresser au monde tout aussi merveilleux de la pratique, avec Data Fabric. Donc, Data Fabric, c'est le produit de sa vie. Alors, il y a plusieurs applications dedans. La première, le manager, qui est une application pour les data engineers et les data scientists. C'est un orchestrateur de job, en fait, de job de processing de données, tout ça. Juillet 2015. Donc, juillet 2015, elle est en AngularJS. C'était le choix logique. Je pense que vous auriez certainement fait pareil à l'époque. Deux ans après est apparue Gouvernance, qui est l'application sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé. Alors, Gouvernance, qui est complètement différente, parce que ça s'adresse à des clients finaux. C'est-à-dire que là, c'est plus pour les gens côté business, les chief data officers, ça permet de naviguer dans le lac de données et de le documenter. Mars 2017, donc AngularJS, c'était déjà fini. On passe à Angular. Et puis, un petit peu plus tard dans l'année, on a lancé Operations, qui, alors elle, est complètement différente des deux autres, parce que les deux premières sont, en fait, vous amènent une vision d'un lac, slash une plateforme, alors qu'Operations, c'est une application overall, c'est-à-dire qu'elle va venir améliorer l'expérience utilisateur en lui permettant de monitorer, justement, l'état des différentes plateformes. Et arrivé à ce moment-là, en fait, on avait réalisé plusieurs trucs. Alors, le premier, c'est qu'il allait falloir refactorer le manager, parce qu'en fait, le workflow du manager ne correspondait pas à celui des utilisateurs finaux. Donc là, on avait un problème à ce niveau-là. Deuxième problème qu'on avait, forcément, à l'époque où il a été lancé, c'était un joli monolithe côté back, et puis un joli monolithe côté front, et donc, la sécurité, elle était dans manager. Donc, gouvernance s'appelait la sécurité via manager, et puis operations s'appelait la sécurité via manager. Voilà. Donc, il fallait qu'on sorte la sécurité dans une application à part, d'autant plus qu'on savait aussi, à ce moment-là, qu'on allait avoir besoin d'autres applications dans le genre d'opérations pour améliorer l'expérience utilisateur globale. Et dernier point, et le plus important, c'est qu'il fallait que toutes ces applications, elles soient affichées dans la même application, parce qu'on n'allait pas donner quatre URL différentes aux clients. Voilà. C'est là que ça commence à être drôle. Donc là, on est en octobre 2017, et on se dit, on va réorganiser. Donc, on a décidé de passer en micro-frontaine. On a commencé par, du coup, casser les deux équipes. Il y avait deux équipes existantes. On a tout réorganisé en micro-team. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'était que les micro-team, elles étaient en charge que d'une application, mais on n'était pas vraiment assez nombreux. Donc, en général, on était en charge de deux applications. Et on switchait en fonction des urgences de la roadmap, enfin, des priorités de la roadmap. Et à partir de là, il y a eu trois essais, parce que c'est ça, le vrai monde, la vraie vie, quand on sort de la théorie. Le premier essai, Layout, en décembre 2017. Donc ça, c'est une application pure JavaScript. Deuxième essai, Galaxy, mars 2018, en React. Et puis, ce qui finalement est en prod depuis juillet de l'an dernier, Layout as Lib, aussi en JavaScript. Et donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. On va voir ces différentes expériences. Alors, pour que vous ayez une idée de ce vers quoi on se projetait, ça, c'est la V2 du produit. C'est la V2 de Data Fabric. Donc, on a un menu latéral qui nous permet de passer d'une application liée à une plateforme à une autre application liée à une plateforme. Donc, on passe de manager à gouvernance. On a un menu en haut qui nous permet, la top bar, qui nous permet de passer des applications qui ne sont pas liées à une plateforme aux autres. Donc, operations, security, par exemple. On a un menu utilisateur. Bon, ça, je pense que vous avez deviné à quoi il sert. Et puis, le composant principal de la page, c'est l'application existante. Donc là, c'est le manager en AngularJS. Et puis là, c'est gouvernance en Angular. Alors, avant qu'on rentre purement dans le côté technique de la chose, on va parler très rapidement de design system. Qui, parmi vous, connaît le terme design system ? Trois personnes ? Quatre personnes ? OK. Alors, il n'y a aucune logique à faire du micro front-end si vous n'avez pas de design system. Parce que vous allez avoir besoin de fournir une expérience utilisateur qui soit cohérente. C'est-à-dire que vos utilisateurs, eux, ils s'en fichent que ça ne soit pas le même composant, qu'il soit fourni par une autre équipe, etc. Ils s'attendent à ce que ça ait le même style, ils s'attendent à ce que ça ait le même comportement. Et donc, le design system, ça sert à ça. C'est un set de composants, finalement. Ça va venir définir des styles et des comportements. Celui de Sagi s'appelle Sagi UI. Il est public sur NPM. Bon, il ne peut pas être réutilisé à des fins commerciales, mais vous pouvez toujours y jeter un oeil pour vous en inspirer, voir comment c'est fait. C'est assez intéressant. Alors, on passe au premier essai. Premier essai, Sagi Layout. Sagi Layout, c'est donc une agrégation de composants, de web components, comme décrit sur le site microfontaines.org. Alors, ne vous inquiétez pas pour les liens, je vous les donne à la fin. Donc, là, en fait, les composants qu'on a vus au départ, le menu latéral et le menu du haut et le menu utilisateur, ça devient des web components. Et là où ça devient rigolo, c'est que le composant principal, c'est donc l'application existante, mais encapsulée dans un web component. Donc, soit l'application AngularJS, soit l'application Angular. Alors, rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les web components, ça repose sur quatre spécifications qui, bien entendu, peuvent être utilisées séparément. La première, la plus importante, d'après moi, les custom elements, c'est ce qui va vous permettre de définir vos propres tags. Le shadow DOM, c'est que vos tags, vos custom elements, justement, ils viennent avec un DOM qui est encapsulé, qui est isolé. Donc, si vous faites du CSS pourri comme moi, ça ne va pas se propager partout ailleurs. HTML template, c'est une spécification qui concerne les composants. En fait, on peut avoir des parties des composants qui ne soient pas affichées au chargement, mais qui vont être instanciées plus tard. Et puis, la dernière spec, c'est ES module. Celle-ci, c'est tout ce qui est relatif à la manière d'importer les composants. Alors, comment est-ce qu'on déclare un web component ? C'est très simple. On va déclarer une classe JavaScript qui va étendre deux HTML elements. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir accès à plusieurs méthodes. en fait, une API pour gérer le cycle de vie de notre composant. Donc, on a la méthode ConnectedCallback qui est appelée quand le composant est branché. La méthode DisconnectedCallback qui est appelée quand il est retiré du DOM. La méthode AttributeChangeCallback, alors elle, elle est appelée quand la valeur d'un attribut de l'élément est mise à jour. Donc, votre élément, votre composant a un attribut couleur avec la valeur bleue, la valeur passe à rouge, on appelle AttributeChangeCallback. Et puis, quelque chose qui n'est pas dans l'API, mais que vous verrez assez régulièrement, en général, on déclare une méthode render. Parce que, tout simplement, si on suit la théorie du truc, alors on va déclarer notre markup une première fois dans le constructeur. Et puis, quand on a une modification, quand AttributeChangeCallback a été appelé, il faut qu'on redéclare notre markup pour mettre à jour. Bon, comme on n'aime pas trop la duplication de code, on met tout dans render et ça se passe mieux. Et une fois qu'on a fait ça, on va déclarer notre composant dans le Custom Elements Registry. Donc, on va donner deux arguments. Le premier, c'est le tag qu'on veut utiliser. Donc, en principe, on ne fait pas de camel case, on sépare avec des tirés. Et le deuxième, c'est le nom de notre classe HTML, justement. Et une fois qu'on a fait ça, c'est assez simple de l'utiliser dans une page HTML. On va l'importer, bien entendu. Et une fois qu'on l'a importé, on le déclare comme n'importe quelle autre tag. Comme une div, un bouton, voilà. Bon, j'imagine que vous avez quelques petites contraintes en termes de support de navigateur. Donc, vous aurez probablement besoin d'un polyphile. Celui-ci, a priori, c'est le plus stable, le plus fiable. La bonne nouvelle côté support, c'est que depuis octobre, Firefox supporte les quatre spécifications des web components. C'était le dernier des navigateurs modernes à ne pas le supporter. Donc, pas Edge, toujours pas. Logique. Bon, Edge, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'en fait, comme ils ont décidé d'abandonner leur moteur de rendering pour passer sur celui de Chrome, je pense que ça va être réglé au passage. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que dans les jours à venir, nous aurons de moins en moins besoin de polyphile. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une application existante à un web component ? Donc là, c'est la page JavaScript de l'application du manager, de l'application AngularJS. Et donc, ce qu'on va faire, on va déclarer un composant, un web component, comme on vient de le voir. Et puis, dans cette méthode render, justement, qu'on a vue, on va déclarer son inner HTML, on va créer une div. Et cette div va prendre comme attribut le ngApp et le ngController du manager. Et dans le cas présent, on avait également besoin de passer un paramètre à la sous-directive de la liste des plateformes. Donc, on la redéclare là, on lui passe le paramètre et c'est bon. C'est encore plus facile avec l'application Angular. Parce que comme on a déjà cette logique de composants qui est fortement présente dans Angular, on va pouvoir, on a un web component pareil, on va pouvoir directement déclarer l'élément de plus haut niveau. On va la redéclarer telle qu'elle et c'est bon, notre web component fonctionne. Donc ça, c'était pour les applications existantes. Maintenant, comment ça se passe du côté de, justement, l'application qui va venir, elle, afficher les menus et puis gérer, est-ce que j'affiche le manager ou est-ce que j'affiche gouvernance ? Alors, au niveau HTML, c'est assez simple. La première page, l'index, elle va déclarer ces composants qu'on vient de créer. Elle va déclarer le Sagi UI, le design system, parce qu'elle va en avoir besoin pour ces composants, elle. Puis, on va déclarer notre composant de plus haut niveau. Donc là, lui, il s'appelle SLA board. Et ce composant, c'est lui qui connaît tous ceux d'en dessous. Donc, il va déclarer sa top bar, il va déclarer la primarine c'est le menu sur le côté, le menu utilisateur, etc. Et puis, pour savoir quel est l'application, quel est le composant qui doit afficher en fonction de l'application, il va appeler la méthode getPage. Et la méthode getPage, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde le pass qui a été demandé et puis, en fonction du pass, elle va savoir quel est le composant qu'elle doit mettre à disposition. Si elle renvoie le composant manager ou le composant gouvernance. Et c'est tout. En dehors de ça, c'est un web component plutôt classique. Alors, il y avait plusieurs avantages à cette approche. La première, c'est qu'on a une expérience utilisateur qui est très consistante. c'est-à-dire que le menu, enfin, tous les éléments du menu, il n'y a que les yaout qui les connaissent, il n'y a que les yaout qui les affichent. Donc, qu'on soit dans manager ou qu'on soit dans gouvernance, le menu, il est toujours pareil. Ça, pour l'utilisateur, c'est assez sympa. Le deuxième avantage qu'on avait, c'est qu'on aurait eu, avec cette approche-là, on aurait eu la possibilité d'afficher plusieurs composants sur la même page. Bon, là, on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de cas d'utilisation, mais c'était tout à fait possible. Et on était complètement indépendants en termes de déploiement, ce qui nous intéressait puisque ce n'était pas la même équipe qui travaillait sur le layout que sur le manager et tout ça. Là, chaque application avait son cycle de vie séparé. Quand on livrait une nouvelle version de gouvernance, on livrait une nouvelle version du web component. Les yaout se mettaient à jour et puis voilà. Mais si j'en parle au passé, vous vous devinez, et puis vous l'avez vu tout à l'heure avec la frise, que ça n'a pas fonctionné comme prévu. Donc, on a arrêté après les deux premières intégrations. Parce que déjà, ce n'était pas du tout une vraie single page application. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait de gouvernance à manager, ça reloadait tout. Comme ça reloadait tout, ça avait des performances pourries, bien évidemment. et la raison, elle est plutôt simple. C'est qu'en réalité, on n'était pas en train de binder et unbinder un composant. En vrai, on était en train de binder une application encapsulée dans un composant et de l'unbinder derrière. Le problème, c'est que ces deux applications, là, elles viennent avec toute leur librairie, elles viennent avec leur version de Babel, leur version du design system, etc. Et alors ça, c'est rigolo, parce que si ce n'est pas la même, vous allez avoir des surprises. Donc, on avait un petit problème de dépendance entre les librairies de nos applications. Déjà, ça nous posait un problème. Alors, ça aurait pu être une vraie single page application. En fait, il aurait fallu qu'on mette du temps et de l'énergie sur le fait de unbinder proprement les composants et donc les applications, justement, de unbinder toutes ces librairies. On ne l'a pas fait, parce que tout simplement, il y avait d'autres problèmes qui venaient s'ajouter et qui faisaient que on savait que ce n'était pas la bonne solution pour nous. Les autres problèmes étant que ces deux applications existantes, elles sont, comme probablement beaucoup de vos applications, elles viennent avec leur routeur qui est basé sur un système de hash. Et donc, pour rester dans un état consistant, il fallait que les yaout connaissent tous les passes possibles pour les applications enfants. Pour ne pas afficher un bout de passe de gouvernance avec un bout de passe de manager. ça n'aurait pas très bien marché. Donc là, on était en train d'introduire une dépendance assez forte, un couplage très très fort entre nos applications qui ne nous plaisait pas du tout. Et alors, last but not least, pour pouvoir être testé, il fallait lancer toute la stack en local. Alors, déjà, vous avez entendu parler tout à l'heure de data lake, de machin, vous avez vu que les applications, elles avaient l'air assez... assez épaisse, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas tellement un truc que vous avez envie de faire et puis, de toute façon, ce n'est pas un truc que vous pouvez faire parce que, par exemple, sur la partie sécurité, on utilise FreeIPA et FreeIPA, c'est bien, mais ça ne tourne pas sur OSX. Donc, moi, je ne pouvais pas lancer toute la stack en local. Voilà. Donc là, on avait déjà pas mal de soucis qui nous faisaient dire que ce n'était pas la bonne solution. Donc, on est passé sur le deuxième essai, le deuxième essai Galaxy. Alors, juste une précision, là, vous ne voyez plus le menu de gauche parce qu'on est dans Security qui est une application overall, donc on cache les menus relatifs aux plateformes, mais il est toujours là, c'est pareil. Donc, avec Galaxy, on garde, on va garder le même principe qu'avec Layout, mais cette fois, on va faire une agrégation de fragments React. C'est-à-dire que, par exemple, la top bar, le menu utilisateur et notre composant principal, tout ça devient des fragments React. Et l'idée, dans un deuxième temps, c'était d'utiliser Taylor pour faire du streaming parce qu'il ne faut pas perdre de vue que vos applications, enfin, vos composants, ils vont être envoyés par des applications différentes qui ne seront peut-être pas sur les mêmes serveurs et qui n'auront probablement pas les mêmes temps de réponse. Donc, à un moment, ça peut être intéressant de faire du streaming pour compenser. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette version parce qu'elle est très, très proche en termes d'architecture de ce qu'on a vu juste avant. Les avantages qu'on avait identifiés, c'était que, par exemple, on pouvait, via le design system, on n'était plus simplement obligé de partager des styles et des comportements. On pouvait carrément partager des bouts de composants. Donc, avoir déjà, par exemple, la liste déroulante qui est la liste un composant angular avec le bon comportement, le bon style, etc. Ça, c'était assez intéressant. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un système de routing centralisé. C'est-à-dire que, comme là, on voulait garder les yaouts pour le moment pour les vieilles applications et que ça, c'était pour les nouvelles, on s'est dit, voilà, Galaxy va connaître le début des passes, va connaître les passes qui mènent vers les applications enfants et puis, toutes les applications enfants, elles ne connaîtront que leur bout du pass. On décentralise, on enlève le couplage, ça se passe mieux. Mais, on n'a pas été plus loin que la première intégration parce que, tout simplement, déjà, on avait toujours ce problème de dépendance entre nos versions de librairie. Puis, alors là, c'était même encore pire, c'est qu'on avait une dépendance entre les versions de React. qui était dans une version qui n'est pas la version de React de Galaxy. Il fallait mettre à jour la version React de Galaxy et éventuellement, peut-être, les versions React des autres sous-applications. Voilà, donc ça, ça n'allait pas le faire du tout, donc on a arrêté très vite et on est passé à l'essai numéro 3. Alors, l'essai numéro 3, donc, les Yautaslib, là, on a, en fait, complètement renversé la logique. Donc, on va garder nos applications existantes, elles vont continuer à fonctionner normalement, comme elles fonctionnent. Donc là, c'est gouvernance en V1 sur le menu, etc. et les Web Components qu'on a déclaré au départ, on va les réutiliser parce qu'on va rester dans une logique de Web Components, mais cette fois, ils vont venir faire partie d'une librairie, alors une librairie JavaScript, plus légère possible, et cette librairie, on va l'installer via NPM. Donc, on a un registri privé, voilà. Alors, au niveau de l'application existante, donc là, j'ai pris l'exemple de gouvernance, ça, c'est la page HTML principale de gouvernance, vous reconnaissez peut-être le tag là qui est au milieu, c'est le tag qu'on avait encapsulé tout à l'heure dans le Web Component. Cette fois, on va venir l'encapsuler avec un composant SagiLayout. Et ce composant SagiLayout, il est masqué par défaut. id égale true. Et ce qui va se passer côté TypeScript, dans la page principale de l'application, c'est qu'on va commencer par regarder le path. On va regarder si on est en V1 ou si on est en V2. Et si on est en V2, seulement à ce moment-là, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va appeler une classe qui s'appelle LoadLayoutData et on va appeler la méthode init en lui disant les paramètres, c'est gouvernance, la plateforme, c'est celle-ci. Voilà, fais ton job. Et la deuxième chose, c'est qu'on va venir récupérer ce composant Layout avec lequel on a encapsulé DataGouvernance et on va le rendre visible à l'utilisateur. On va enlever l'attribut Hide. Alors, du côté, ça, c'est tout ce qu'il y a du côté de gouvernance, du côté de l'application existante. Du côté de la librairie, on l'a dit tout à l'heure, le but du jeu, c'était de la maintenir la plus légère, la plus simple possible. Donc, la page JavaScript principale, elle ne fait qu'une chose, finalement, enfin deux. Elle fait deux choses. La première, c'est qu'elle importe les composants qu'elle va utiliser, donc la primarine off, la top bar, etc. Et puis, la deuxième, c'est qu'elle va exposer cette fameuse classe LoadLayoutData dont on a appelé la méthode init juste avant. Et c'est tout. On fait juste ça. La classe LoadLayoutData, alors elle, elle a un rôle bien particulier. Elle ne va faire que des appels d'API. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de rendering, elle n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent les composants. Elle, son job, ça va être de faire tous les appels d'API qui sont nécessaires pour configurer proprement les différents menus. Donc, quand on est dans la méthode init, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer, on va aller choper dans le DOM cet élément AgileLayout. Et puis, on va appeler donc l'OrdData qui, elle, va faire les différents appels d'API. Donc, il y en a un premier pour récupérer les droits, il y en a un pour récupérer les profils, il y en a un pour récupérer les jobs. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, ça nous permet de reconstituer correctement tous les droits des utilisateurs et d'afficher tous les éléments avec les bonnes informations. Et ce qui va se passer dans chacune de ces méthodes, c'est que, par exemple, on sait que quand on récupère l'appel de l'API des droits, on a plusieurs informations dedans. On va avoir des informations sur le login de l'utilisateur, mais aussi sur la liste des plateformes qu'il est autorisé à avoir, sur lesquelles il est autorisé à travailler. Et donc, on va appeler les méthodes correspondantes, et dans ces méthodes, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre ce composant qu'on a été récupéré dans le DOM, le composant layout avec lequel on a encapsulé gouvernance, et on va lui dire l'attribut plateforme, maintenant, c'est ça. La liste des plateformes auxquelles tu as le droit, c'est celle-ci. Donc là, si vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt quand on a vu comment ça fonctionnait un web component et les API du cycle de vie des web components, quand on fait un set attribute, il se passe quoi ? On appelle l'attribut change callback. Donc l'attribut change callback, son boulot, c'est d'aller modifier les composants enfants, donc les composants du menu, en fonction de l'attribut qui a été modifié. Quand c'est la liste des plateformes, il n'y a que la top bar qui, elle, contient la liste des plateformes à modifier. Mais quand on vient de passer, par exemple, quand on vient de changer d'application, quand on vient de passer de gouvernance à security, ça veut dire qu'il faut enlever le highlight sur la primaire inave et qu'il faut le mettre sur la top bar. Ça, c'est le job du switch dans l'attribut change callback, de regarder l'attribut et en fonction de l'attribut, d'aller modifier justement le composant qui va bien, de mettre à jour le composant qui va bien. Alors, si vous êtes observateur, j'espère que c'est lisible, vous avez peut-être vu que la méthode qui est appelée dans le connected callback s'appelle init render et par render. Et pourtant, elle ressemble beaucoup à la méthode render qu'on avait au tout départ dans le web component. Il y a une très bonne raison, c'est qu'effectivement, le markup semble vraiment similaire. On retrouve les composants, la top bar, la primarine ave, etc. Mais il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on faisait pour savoir quels composants on devait afficher. On appelait la méthode get page. Et là, à la place, on a un appel à this inner HTML. Ce this inner HTML, c'est l'application governance. C'est le composant data governance qu'on a encapsulé dans la page principale de l'application. C'est la raison pour laquelle la méthode s'appelle init render parce qu'on aimerait bien éviter de la rappeler par accident. Toutes les modifications sont faites par attribut change callback qui appelle ces composants enfants. En aucun cas, on re-render à nouveau. Sinon, ça va mal se passer. Et pour la même raison, avant de déclarer le composant dans le custom element registry, on va regarder s'il n'a pas déjà été déclaré. Alors, là, ce n'est plus du tout une single page application. Il n'y a pas débat. Et en plus, on ne peut plus faire de l'agrégation de composants. C'est les applications existantes qui chargent la librairie ou pas. Bon, en fait, ce n'est pas un problème. Enfin, le problème, il n'était pas là. Le problème, il est que le cas d'usage de Sagi du Data Fabric n'était pas le bon pour les architectures une et deux. Et c'est le moment, en fait, où on va parler de page transitions. Alors, page transitions, il en existe deux types. Donc, il y a la soft navigation. C'est ce qui se passe quand vous allez passer d'une application, d'une page qui appartient à une application qui est maintenue par une équipe à une page maintenue par la même équipe qui appartient à la même application. Donc, quand je passe, par exemple, de domaine à dataset, je reste dans l'application gouvernance. Dans ce cas-là, en fait, c'est Angular qui fait le job pour moi, qui va unbinder et rebinder ce qu'il faut et la page ne bouge pas. J'ai l'impression de rester dans la même page. Hard navigation, à l'opposé, c'est ce qui se passe quand vous allez passer d'une page qui appartient à une application qui est maintenue par une équipe à une page maintenue par une autre équipe qui appartient à une autre application. C'est ce qui se passe par exemple quand vous passez du manager à gouvernance. On passe de l'application AngularJS à l'application Angular. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué d'éviter de tout recharger. Il s'avère que ça, c'est le cas d'utilisation principale de Sagi. On ne fait pas d'agrégation de composants puisqu'en fait, on ne peut pas descendre plus bas que ça en termes de découpage de composants et que ça n'aurait aucun intérêt d'afficher le manager et le gouvernance côte-à-côte. Ce n'est plus une single page application. On ne peut pas faire d'agrégation de composants. Ça tombe bien. Ce qu'on fait, c'est plutôt de l'agrégation de single page application. Il y a pas mal de bénéfices à faire ça. Les deux premiers étant que c'est beaucoup plus rapide de charger et de décharger une application, une librairie de composants en fonction d'où est-ce que je suis en legacy ou pas en legacy que de charger une application à travers un web component dans une autre application. C'est plus facile à intégrer. Je pense que tout compris entre le dev, les tests, la Q&A, la code review, etc. et la mise en prod, ça a dû me prendre un jour et demi sur gouvernance. J'ai passé plus de temps à attendre que les gens soient dispo pour relire le code qu'autre chose, je pense. Maintenant, il est vrai que ça peut entraîner une légère inconsistance au niveau de l'expérience utilisateur puisque ce qui va se passer, c'est que votre version de la librairie, elle va être versionnée également, elle va évoluer. Mettons que l'équipe Layout Aslib, par exemple, va livrer une nouvelle version de la librairie avec une nouvelle application liée à une plateforme. Maintenant, il y a l'application Fubar qui apparaît dans le menu latéral. Et Manager, c'est déjà mis à jour. Quand on est sur Manager, on voit l'application Fubar, on peut y aller. Tant que je n'ai pas mis Gouvernance à jour, tant que je n'ai pas mis la version de Layout Aslib à jour dans Gouvernance, quand on passe par contre sur Gouvernance, le menu disparaît. On n'a plus accès à l'application. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu gênant pour l'utilisateur. Mais on a décidé qu'on s'en accommodait parce que tout simplement ça venait avec un énorme avantage de l'autre côté. C'est qu'on n'était plus seulement indépendant en termes de déploiement, mais également en termes de développement. Si justement ce nouvel item dans le menu, là, Fubar, s'il vient avec un bug, et bien c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans le cas de Manager, tout ce qu'on a à faire c'est de roule-backer sur la version d'avant, celle qui ne contient pas le composant et donc pas le bug. Et puis dans le cas de Gouvernance, je vais attendre la version patchée. mais ça ne bloque pas les autres équipes dans leur travail. Donc ça, c'est un gros point positif. Bon, il est vrai néanmoins qu'en cas de changement majeur, etc., il y a des fois où vous ne pourrez pas faire autrement que de mettre toutes les applications à jour. On parle d'un NPM update. Ça va. On l'a fait une fois. C'est bien passé. C'était la fin de la journée. C'était fini. Même en une demi-journée. On a résolu le problème de conflit de librairie puisque ce qui va se passer, c'est qu'avant de mettre à jour ma version de layout as libres dans Gouvernance, je vais regarder la version du design system qu'il utilise. Et puis je vais mettre à jour la mienne. Ensuite, je vais mettre à jour layout as libres et je n'ai pas de conflit. Et puis, surtout, ça vous l'aurez compris, c'était assez important. Dans ce modèle-là, on peut tester en local. On n'a pas besoin d'avoir toute la stack déployée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un projet de l'application qui était sorti de la compilation. Et ce projet, ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait des petits serveurs express qui moquaient les API appelés par layout as libres. Vous vous souvenez, quand on était dans l'eau de layout data et qu'on faisait les appels get writes, get profile, get jobs, etc., on avait trois serveurs moques qui renvoyaient les réponses de ces API et puis on peut tester en local. Ça, c'est plutôt cool. Donc, quand on reprend dans le cas de Data Fabric, ça a plutôt bien marché pour nous le fait de passer en micro front-end, que ce soit sur l'organisation d'équipe ou sur l'organisation d'architecture. Parce qu'en un an, on a déjà pu commencer par casser le manager, le décommissionner petit à petit. D'abord en sortant security et puis ensuite en travaillant en parallèle sur l'AV2 qui est Project & Jobs. et on a été capable de livrer trois autres applications dans le même temps sur une année. Alors, si vous voulez vous lancer, on va parler, c'est le moment où on parle de best practice. Je pense que vous l'aurez compris, le plus important, c'est votre cas d'utilisation. Est-ce que vous allez faire de l'agrégation de composants ? Est-ce que vous allez faire de l'agrégation de single page applications ? Est-ce que vous allez faire de la soft navigation principalement ou de la hard navigation ? Donc ça, c'est la première chose à bien regarder, bien identifier avant de vous lancer. La deuxième, c'est de faire attention à votre design. Donc, on a parlé de design system. On peut aussi parler d'optimistic UI. Alors, optimistic UI, c'est ni un framework ni une architecture, c'est plutôt une approche. L'idée, c'est de se dire que dans la plupart des cas, nos appels d'API, ils se passent bien. on va par défaut afficher une réponse positive, afficher une action qui s'est bien déroulée et plutôt traiter ensuite à la marge, rôle-backer s'il y a eu un problème. Ça, c'est particulièrement important quand vous êtes, ce qui était le cas par exemple de gouvernance, quand vous êtes sur une application dont le design nécessite le moins d'actions utilisateurs possibles pour valider. c'est-à-dire quand vous êtes sur des interfaces qui n'ont pas de bouton save, il est important que vous puissiez notifier à l'utilisateur que l'action qu'il vient de faire a été enregistrée, que vous êtes en train de traiter la data, que c'est bon, ça a été sauvegardé. Donc là, on peut penser aux optimistic UI. Skeletons, pareil, c'est ni une architecture ni un framework et en plus, vous savez déjà ce que c'est, ce que vous en avez dans vos applications. Il y en a dans Gmail, il y en a dans Spotify, il y en a dans LinkedIn, Twitter, etc. Les skeletons, c'est ces espèces de, vous savez, d'ombre que vous voyez quand l'application est en train de charger, que vous n'avez pas encore les données, mais vous voyez le squelette, vous voyez à quoi ça va ressembler. C'est ça un skeletons. Et ça coûte très peu cher à implémenter, donc c'est le côté qui est assez pratique. C'est très bien en termes d'expérience utilisateur parce que ça va permettre de donner un feedback, ça va permettre de dire non, mais attends, c'est vraiment en train de charger, plutôt que d'avoir un écran blanc ou juste un logo où l'utilisateur va se dire il se passe quoi là, c'est planté ou ça charge ou machin. Là, vous êtes dans l'action de lui dire les données arrivent. Je te donne déjà l'affichage, les données arrivent. Par contre, faites attention quand vous faites ce genre de truc, assurez-vous que le skeletons est cohérent avec le look and feel de l'application finale parce que par exemple à un moment, c'est LinkedIn qui était décalé et ça la fout mal. Partagez des ressources mais ne partagez pas votre runtime. même si vous décidez par exemple d'avoir toutes vos applications dans la même stack technique, ce qui est le cas par exemple de Sagi, toutes les applications en dehors des deux existantes sont en React, vous ne partagez pas votre runtime, vous ne partagez pas de local storage, tout ça on oublie. Par contre, il n'y a aucun problème à se dire on va partager éventuellement des ressources comme des fontes, des images, des choses comme ça. Si vous voulez aller plus loin, là c'est le moment lien si vous voulez prendre en photo, moi je vous conseillerais de commencer par microfrontends.org qui est le site qui nous a servi de référence pour le premier exemple pour Sagi Layout, c'est celui qui détaille justement l'approche Web Component et il est très très bien, il est maintenu par Nathaltis, c'est Michael Gears, Nathaltis on Twitter qui a fait d'ailleurs un excellent talk à Web Rebels l'an dernier si vous voulez y jeter un oeil. Il est assez intéressant parce qu'on n'est pas que dans l'aspect technique, il va justement parler de ce que je vous ai évoqué rapidement aussi de Skeletons, de choses comme ça, bref il est dans une approche design et pas seulement technique et il y a un repository GitHub qui est lié au site sur lequel vous avez deux types d'exemples, vous en avez un avec des Custom Elements et vous en avez un avec du Server Side et Include qui est quelque chose dont vous allez avoir besoin si vous faites de l'agrégation de composants. Experiences Using Microfontains at Ikea, ça c'est un article InfoQ. Alors, ça ne rentre pas dans les détails, c'est une interview d'un responsable de la partie Web chez Ikea, etc. Par contre, c'est ultra intéressant. On n'a pas d'exemple, vous n'allez pas avoir d'exemple de code dedans parce que c'est leur sauce interne, mais c'est vraiment intéressant de voir la logique qu'ils ont mis en place par rapport à leur échelle d'équipe de dev. Projet Mosaïque, si vous voulez aller regarder, c'est un set de librairies open sourcées par Zalando justement pour faire de l'agrégation de fragments. Le projet Taylor dont je vous parlais tout à l'heure est issu du projet Mosaïque. Et puis, Single SPA, c'est une librairie pour faire de l'agrégation justement de single page application. Alors, plutôt des petites. Nous, on n'était pas parti dessus parce que c'est un petit projet collaboratif open source, ce qui est cool, mais quand vous êtes en entreprise et que vous ne savez pas si ça va être maintenu dans le temps, etc., ce n'est pas faisable. Mais si vous voulez, pour le fun, c'est assez sympa, vous pouvez quand même jeter un oeil. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, nous avons six minutes très précisément. Alors, soit j'ai été très claire, soit vous êtes très timide. Je ne sais pas. Non, pas de questions ? Ah, si, on en a une là-bas. Bonjour. Dans l'histoire, au départ, là où on a du monolithe et puis ensuite, on découpe, etc., je voyais bien l'intérêt d'avoir deux équipes pour le front et pour le back-end parce que ce n'est pas les mêmes métiers. Pour le front, il faut une fibre un peu aussi, parfois artistique ou autre. Et j'ai l'impression que quand on revient ensuite, là, au micro-service, au micro-front-end, on recoupe le front et le back. Finalement, c'est les mêmes équipes et on se retrouve un peu dans la même problématique que les monolithes. Non ? Alors, c'est super intéressant comme question. En fait, déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait pour faire du front, il faut nécessairement avoir une fibre... Enfin, je pense que pour un développeur complètement front, effectivement, c'est mieux. Maintenant, moi, je suis full stack, donc j'aime bien faire également du front. Je le disais tout à l'heure, je suis une quiche en CSS et c'est vrai, c'est le truc qui me hérisse le poil. Et il ne faut pas me demander de faire un design. Ça m'est déjà arrivé et c'est un moment de panique pour moi. C'est un autre métier. Là, c'était le grand luxe parce qu'on avait une équipe du X-Designers, c'est eux qui ont fait le design system et sincèrement, c'est une expérience de dingue. Moi, j'ai trouvé ça hyper confortable en tant que développeur. Après, effectivement, je vois ce que tu veux dire, le problème, on revient à, il y a tout le monde dans la même équipe, etc. Là, je pense que ça se joue en termes d'organisation de l'équipe et que c'est à tout le monde de trouver son truc. Parce que par exemple, chez Sagi, on avait beaucoup de full stack. On n'avait aucun vrai front-end. On avait quelques, par contre, on avait beaucoup de bacs purs. On avait quelques full stack, mais on avait beaucoup de bacs purs. Et l'idée, elle n'est pas de forcer les gens à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie. Donc, rien n'empêche, en fait, au sein de la micro team, justement, mais qui fait du micro front-end, de garder une répartition des tâches. Il y en a un qui va faire l'API et l'autre qui fait le front. C'est effectivement, si les gens le souhaitent, ils vont pouvoir garder cette indépendance. Et si au contraire, comme moi, ils aiment bien tout faire, ils vont pouvoir le faire. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, à l'avant. Pour rebondir aussi sur cette question, j'avais pensé, effectivement, à découpler le front et le back, mais pas spécialement en termes d'équipe, mais plutôt en termes de but. Parce que le front, il est plus orienté business, et donc, il va plus avoir comme client ou comme conseil le marketing ou des choses comme ça, tandis que le back, il est plus orienté data, et donc, les silos seront peut-être plus couplés aux bases de données, aux données, et en couplant les deux, c'est plus compliqué après d'avoir des microservices back qui sont liés à leurs données. Parce qu'ils doivent être liés au front. Alors que le front regroupe peut-être des données qui sont des mêmes sources. Alors là, c'est le moment où le côté DDD arrive. Et le côté DDD, en fait, normalement, dans ton back, ce que tu dois avoir, c'est une représentation du métier. Donc, pour moi, si ton back, il ne correspond pas à ce que tu es en train d'exposer, il y a un souci, en fait, c'est que tu as un décalage entre justement les équipes. Un peu ce que, quand je parlais du fait que j'avais deux équipes front, quand j'étais moi dans l'équipe back, c'était un peu le problème qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y avait une des équipes qui travaillait sur un produit qui était interne à la société, donc qui était pour le client côté projet, et l'autre équipe travaillait sur le site web pour les clients finaux. Et là, en fait, il y avait un décalage parce que justement, les structures de données ne correspondaient pas et ce qu'on exposait, qu'on venait très bien à la première équipe et qu'on venait beaucoup moins bien à l'équipe qui faisait l'affichage final et qui était obligé de faire plusieurs appels d'API pour reconstituer la donnée, etc. Mais là, dans un cas comme le nôtre, non, en fait, c'est vraiment si tu avais un décalage entre tes données côté front et côté bas qu'il y a un souci. Moi, je ne vois pas de souci là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question ? Il reste deux minutes. Eh bien, sinon, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.